Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder, comme on le disait en introduction, les différents systèmes d'effets spéciaux de systèmes de simulation dans Maya qui permettent de venir dessiner et rendre une forme composité, une forme, un objet ou un personnage ou un animal ici comme notre dragon. On ne va utiliser que des effets spéciaux, donc il n'y a pas de rendu de modélisation polygonale ici, il n'y a que des effets spéciaux de type principalement fluide, particulière et paint effect, combiné ensuite en rendu et en compositing dans Nuke pour obtenir ce que l'on voit actuellement à l'écran. Le dragon ici en feu, semi-transparent avec des variations de feu à l'intérieur et en périphérie qui sont dus donc encore une fois aux différents effets spéciaux créés dans Maya et composités dans Nuke. Donc on va regarder ici principalement en première approche, quel est le principe de base de la composition d'une forme à partir d'effets spéciaux, que ce soit des fluides, ce qu'on va utiliser ici, ou des particules, on pourra appliquer le même principe. On va venir ici sur le logiciel Maya pour mettre en œuvre une boîte de fluides, un système de simulation de fluides qui va être contraint par différentes formes polygonales pour permettre d'obtenir, alors un des visuels qu'on voit ici dans le rendu et les différentes variations que je montre dans les différents rendus préparatoires que l'on obtient ici en première approche, c'est des variations de paramètres de la boîte de fluides qu'il faut savoir maîtriser bien entendu pour obtenir soit par exemple ici donc des fluides nuageux avec des fréquences relativement faibles et donc on a des variations douces comme on le voit ici dans le corps du dragon à des choses beaucoup plus nerveuses comme ici donc des variations d'opacité et de coloration dans le dragon, à des choses aussi ici plus nerveuses que l'on voit dans la forme intérieure du dragon, dans les variations de flammes ici, de jaune, orange et rouge. Et donc c'est cette maîtrise des différents paramètres qui sont nombreux dans les boîtes de fluides qui peuvent se cataloguer en deux grandes dimensions, en deux grandes catégories pardon, la catégorie donc de la dynamique, donc de tous les paramètres de dynamique qui vont se retrouver dans le content detail en termes de densité, vélocity, température, fuel et puis la catégorie des paramètres de shading qui sont aussi très importants et qui peuvent venir couvrir certaines simulations réalisées en dynamique et transformer complètement même éventuellement certaines simulations réalisées dans la partie dynamique. Donc les deux catégories que l'on retrouve dans le FluidShape et dans la boîte de fluides sont très importantes et doivent être menées de manière synchrone pour obtenir le résultat recherché. Donc ici on va faire un petit exemple pour montrer un peu la mise en œuvre de départ et puis l'ensemble des paramètres sont vus dans nos tutoriels de spécialisation, dans nos formations de spécialisation de FX et de VFX compositing où on passe en revue bien sûr tout en détail tous les paramètres et ici on le voit de content detail de densité, haute, turbulence et vélocity qui nous permettent de vraiment maîtriser notre visuel des fluides qu'on va pouvoir réaliser comme je le disais en introduction sous différentes formes pour générer différentes passes de simulation et de rendu de fluides que l'on va ensuite, comme on le verra rapidement à la fin sur Nuke, compositer pour obtenir le résultat recherché. Donc ici on va reprendre Maya et venir faire un petit exemple simple de mise en œuvre du système de fluides qui sera nécessaire ensuite de venir mettre en place un modèle plus complexe dans notre cas de figure de visuel du dragon ou d'autres formes bien sûr que l'on voudra transformer en système de fluides avec des effets spéciaux par exemple dans le film Les Quatre Fantastiques donc la torche humaine qui est réalisée sur certains plans par cette méthodologie-là. Donc ici on va prendre un élément simple style un torus qu'on va pouvoir mettre en œuvre ici on va réduire légèrement voilà, l'agrandir ici, voilà et puis donc il va nous servir d'éléments sur lesquels on va s'appuyer pour obtenir cette forme avec les fluides donc on va l'utiliser comme élément de collision ici ce torus extérieur qui va nous permettre d'obtenir ici donc torus ex et on va mettre ex form pour obtenir la forme ici du voilà ok et à partir de là on va créer donc un élément émetteur qui sera similaire au torus enfin qui sera similaire donc à la forme extérieure et qui pourra suivre la transformation morphologique éventuellement donc de l'élément extérieur ça c'est assez important quand vous avez un objet animé sur lequel vous avez un setup comme c'est le cas du dragon que l'on a vu il est intéressant d'avoir donc un émetteur interne qui suit bien sûr le mouvement de l'élément externe donc pour ça et bien on va dupliquer donc l'élément duplicate spécial ici en venant donc réaliser soit une instance soit une copie avec un duplicate input graph ici duplicate spécial donc j'obtiens exactement la même chose donc j'ai un deuxième torus positionné au même endroit alors l'idée première c'est de réaliser un scale on voit que ça ne marche pas parce que l'élément scalé avec son point de pivot au centre ou décalé sur un côté ne donnera pas de bon résultat puisqu'on aura toujours une partie qui sera à l'extérieur donc de la forme extérieure donc ici j'appelle ça donc la forme int emit émetteur donc c'est la forme qui va émettre donc les fluides et puis je vais venir donc ici utiliser une autre méthode très simple de polygonal que tout le monde connaît qui consiste donc à venir extruder donc les faces ici du non pas extract pardon extrude ici du polygone donc intérieur je fais un extrude donc je suis en mode local au niveau des faces ici ok et je vais donc créer un déplacement interne et donc à ce moment là c'est comme si je faisais un offset alors il existe des plugins sur vous pouvez aller sur Creative Crash vous trouverez donc sur ce site là des plugins gratuits qui permettent de faire des offsets si je me souviens bien j'en ai vu quelques-uns là-dessus des scripts écrits par des développeurs qui permettent de faire ça mais on peut le faire de cette manière là donc on peut voilà créer un émetteur ici au centre donc en fait ce que l'on voit donc c'est les faces qui sont émises mais il ne faut pas oublier les faces qui ont servi les faces pardon qui sont extrudées il ne faut pas oublier les faces qui ont servi à l'extrusion qui sont toujours présentes dans mon torus donc il faut que je les élimine pour n'obtenir que l'anneau je dirais des faces extrudées centrales et donc je viens faire donc Edit Inverse Selection donc on voit que je reobtiens donc les faces qui ont servi à l'extrusion et je fais ce qui les supprime mais il ne me reste plus que les faces ici donc intérieures que je peux donc voir alors je peux éventuellement donc ici faire Create Layer From Selected ça c'est au niveau du rendu c'était au niveau du display Create Layer From Selected pour enlever le torus ici voilà donc mon torus émetteur simplement ici représenté alors Create Display Polygone ici Face Normal ok et on va réduire ça et donc on va venir sur le Normal Size d'ici donc plus ou moins donc l'agrandir ici voilà ok juste pour vérifier ok 0.2 juste pour vérifier que les normales soient dirigées donc dans le bon sens vers l'extérieur ici ok ce qui est le cas comme on peut le voir ok voilà donc j'ai bien mon torus bien défini ici je peux enlever donc éventuellement le display des faces normales voilà et éventuellement remettre donc l'autre élément extérieur le torus extérieur ici ok à partir de là on va venir donc créer en dynamique donc une boîte 3D container on laisse les paramètres par défaut ici donc on a une boîte container donc par défaut les paramètres sont un peu grands par rapport à mon torus ici on va plutôt être sur du 20 sur le Size donc pas de Scale au niveau de la boîte de fluide jamais de Scale donc pas utiliser le paramètre de Scale ici on traumatiserait donc la simulation de la boîte de fluide toujours le Size ici dans le container property on a le container voilà on va mettre juste un peu plus 25 pour contenir donc le torus et on va venir tout de suite donc mettre en place les paramètres de base donc 25 25 25 ici la résolution je vais légèrement la réduire pour que la simulation se fasse de manière plus simple et rapide et on va venir tout de suite sur Auto Resize on va l'enclencher pareil de la même manière on va mettre le max résolution plutôt simple ici ça veut dire quoi l'Auto Resize ça veut dire que la boîte le container va s'adapter donc en fonction de l'émission donc bien sûr de fluide mais aussi de sa dispersion et de sa cinématique de sa simulation dans l'espace donc ça c'est une des fonctions qui existe depuis deux trois versions de Maya qui est vraiment très intéressante et qui permet donc de pallier le problème qu'avaient les conteneurs des fluides était de comme son nom l'indique d'être contenu dans une zone d'espace bien particulière ici avec l'Auto Resize ça nous permet de pallier ceci donc on va donc maintenant créer un émetteur on a le 3D container on prend donc dans l'outliner ou dans la vue 3D interactive le torus init ici et on fait fluid edit content emit from object on va laisser plus ou moins les paramètres par défaut densité rate on va mettre émetteur type sur la surface densité rate on va mettre 2 heat rate on va mettre 4 et fuel rate éventuellement 2 voilà ici c'est paramètre un peu de base ici apply and close ce qui fait que maintenant on a donc le torus qui va émettre donc du fluide ok je rebobine je lance la simulation voilà donc à ce moment là on a du fluide qui est mis ok et donc on peut enlever la visibilité sur l'anneau extérieur relancer la simulation voilà ça se joue assez rapidement et se mettre donc en mode 5 et voir donc le fluide ici donc se jouer de manière assez classique donc partant plutôt vers le haut pour des notions de température de densité et autres le fluide sauf contrainte par ailleurs a tendance donc à monter comme de la fumée ou du feu par défaut sur les paramètres par défaut ok donc ici on a le fluide qui part on va mettre de la même manière donc sur un layer de visibilité donc le torus interne de la manière qu'on n'est plus que le fluide ici en termes de visibilité voilà c'est ce qu'on voit ici ok et donc ce que l'on va finir de faire pour mettre en place la base donc de notre système c'est de prendre le fluide le torus extérieur et de venir faire donc ici un make collide tessélation facteur par défaut il est à 200 si je fais edit reset setting il est à 200 on va le mettre à 1000 c'est un minimum pour obtenir donc une bonne simulation une collision donc entre les particules et éventuellement vous voyez c'est déjà mis en place ici dans ma timeline on est sur la demi frame de simulation donc on va de 0.5 en 0.5 en termes de frame de telle manière d'obtenir donc une simulation plus précise et notamment en termes de collision donc avec le torus externe ici comme on va le voir donc on va venir donc bloquer les fluides sur le torus externe et donc les fluides vont représenter maintenant le torus reste plus qu'à travailler et ce n'est pas une des moindres choses donc à travailler bien sûr donc tout le fluid shape ici en termes donc comme je le disais de dynamique donc température on va le passer en dynamique aussi ici en termes de dynamique où on va travailler sur les paramètres donc de densité de buoyancy donc en général on vient sur des buoyancy relativement élevés que ça soit donc sur la densité sur la velocity ici sur la turbulence on aura aussi une valeur relativement élevée sur la velocity ici on aura tendance en général à avoir du swirl plus ou moins pour avoir des rotations donc de la densité sur elle-même donc le swirl c'est le mouvement de la machine à laver et ici la température sur le buoyancy aussi voilà un peu les paramètres de base on est loin bien sûr du résultat final mais c'est pour donner une indication et ici sur la color et bien dans notre cas de figure on partira sur une color noire sur un élément constant donc ici il n'a pas mis du noir il va le mettre voilà et puis ici on travaillera donc sur une succession donc de colorations qui vont nous permettre donc d'avoir des variations comme ce que l'on voit encore dans le render view ici d'avoir ces fameuses variations de coloration ici en fonction de la température de la densité ici le gradient d'incandescence et puis l'opacité ici aussi on travaillera donc sur plutôt un gradient d'opacité qui aura cette forme là ici bien sûr on peut l'agrandir et mieux le travailler ici voilà donc en travaillant tous ces paramètres en mettant en place donc de la texture incandescence la texture opacité ici en termes de noise ensuite en dessous et en travaillant sur la transparence sur les paramètres d'agitation encore une fois et bien on obtiendra donc des visuels tels que l'on peut le voir ici dans le dragon voilà qu'on commence à voir apparaître ici sur le torus on voit qu'on a une agitation donc qui est un peu plus importante donc si on fait un rendu maintenant du torus à la place du dragon voilà en première approche le résultat qu'on obtient rapidement ici et qu'on pourra donc rendre plus voluptueux en termes de flammes ou plus granuleux en termes donc d'effet de flamèche hyper dense en termes de coloration et de densité et puis on pourra mettre du glow dessus ensuite sur Nuke on peut avoir donc le grand écart visuel je dirais entre ces deux types de visuels grâce à la variation des paramètres donc dans la boîte de fluide Shape ici on pourra combiner bien sûr plusieurs boîtes de fluide pour les voir fonctionner ensemble dans la simulation donc à partir de là de cette base là bien sûr on peut réaliser différentes opérations pour obtenir pour obtenir je disais donc un compositing donc dans Nuke que l'on va voir le compositing ici qui alors en dehors des éléments de base entourant donc la réalisation du dragon qui sont le décor la passe d'illumination bien sûr qui est réalisée sous verré qui va permettre donc d'illuminer de faire de l'auto-illumination du dragon dans son environnement avec donc des shaders particuliers de verré qu'on a vu sur les précédents tutoriels on va pouvoir utiliser donc ces passes là pour venir éclairer le décor de l'illumination du dragon en flamme on a ici donc les deux torches A et B qui arrivent donc en introduction du plan et ensuite on a une succession donc de réalisation du dragon donc notamment principalement deux passes de fluide ici on peut en avoir plusieurs une qui va être plus concentrée donc sur le dragon pour mieux le dessiner et une qui va être plus diffuse donc voilà ici la plus diffuse et voilà ici donc la plus concentrée on va avoir ensuite en complément donc on n'a pas vu ici mais qui fait partie de nos tutoriels donc comment réaliser donc un contour enflammé ici de la forme polygonale du dragon donc sous une forme donc de flamme et puis sous la forme donc d'un trait rouge sur lequel on va apporter donc du blur ici de la modification ici donc en termes de blur ok ici donc effectivement avec le grade on a perdu un peu la force voilà pour le retrouver juste pour qu'on le voit ici on composite ça de manière légère et voilà ce que ça donne donc en termes de passes ici donc ça s'est fait donc avec l'outline sur un polygone et puis on a éventuellement donc une passe de la forme en GI du rendu en GI sous verré ici qui va nous donner donc la forme ici de base que l'on va pouvoir réintroduire pour restructurer un peu donc notre notre forme de dragon pour notamment faire réapparaître les dents la mâchoire ici que l'on voit à la base qui avait un peu disparu donc avec la simulation de fluide bien entendu qui elle est beaucoup plus diffuse comme ici on peut le voir donc sur le plan arrêté sur la séquence arrêtée ici mais on voit donc la forme le contour donc de la tête du dragon avec sa mâchoire les dents encore une fois les oreilles ici et puis les yeux que l'on voit ici apparaître la musculature un peu du dragon qui est redessinée et le dos du dragon qui est redessiné donc par ses formes par le contour aussi donc des flammèches que l'on a créées et puis par les deux systèmes de fluide que l'on est venu donc incorporer donc ici donc voilà un aperçu donc des techniques que l'on peut donc mettre en place ici bien sûr il faut définir donc les différentes passes les confirmer en termes de paramétrage mais dans le pipeline voilà donc la réalisation de ce visuel d'effets spéciaux qui est pas mal utilisé en production soit avec Maya soit avec RealFlow soit avec des logiciels de simulation dits maisons donc utilisés et développés par des grandes sociétés de production des studios de production comme ILM ou MPC donc à Londres ok donc voilà pour ce dragon en feu présentation de ce tutoriel là vous pouvez donc le retrouver donc ce travail réalisé dans nos différentes formations de spécialisation que ce soit donc en effet spéciaux en FX ou en VFX compositing économique épre've 2 3 6 6 6 7 2 8